Et te voilà, j'espère que tu as été faire un petit tour sur la vidéo de ce dimanche quand même, hein ? Allez, j'espère pour toi. Et puis, on se retrouve ce mercredi pour la vidéo de la rediffusion FIFA 21 du match de face de groupe, la France face à l'Allemagne. Je te laisse regarder l'intro et puis c'est parti, on commence. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Matrix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 21. Je pense que vous savez bien ce qui se passe, c'est le match de l'Euro 2020, mais qui se passe en 2021. Faut pas chercher. L'équipe de France face à l'équipe d'Allemagne, donc du coup, pour ce premier match de face de groupe, du coup, dans ce groupe composé de, je vous mets là, de l'équipe de France, l'Allemagne, le Portugal et l'Hongrie, prêts à vivre, à commencer cet Euro pour l'équipe de France. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vais bien. Voilà, donc nous revoilà sur FIFA 21 pour une rediffusion du match à venir. France-Allemagne pour l'Euro, face de groupe. Donc voilà, je suis content d'être avec vous pour immortaliser ce moment. On va rentrer dans le vif du sujet avec la gestion de l'équipe. Voilà, je vous laisse visualiser l'équipe avec Mbappé, Benzema en attaque, Tolisso, Griezmann, Pogba, Kanté en milieu, Charnière Centrale, Langlais, Varane. J'ai juste changé Pavard à droite avec Lucas Hernandez, Lucas Dignes à gauche. Et voilà les remplaçants. Les paramètres de jeu, donc 6 minutes en légende. Du coup, j'ai mis le stade Prézéro Arena parce que le stade d'Offenheim, parce que FIFA n'a pas les droits de l'Arientz Arena. Et du coup, je préférerais ça quand même en Allemagne. Du coup, le petit stade d'Offenheim pour cette rencontre. Donc du coup, les mêmes horaires, les mêmes saisons, voilà. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon match, bonne vidéo. A tout de suite. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Puis je t'invite aussi à commenter et partager. N'oublie pas de partager, c'est ce qui me fait grandir. Du coup, ça me ferait plaisir. Puis voilà, t'abonner, liker. C'est ce qui compte le plus. Du coup, je te laisse faire tout ça et puis le match reprend. Donc voilà, on se retrouve dans ce stade Prézéro Arena, le stade d'Offenheim, où va se passer cette rencontre France-Allemagne pour un match de groupe de l'Euro. On est accompagné d'Hervé Matou et Pierre Ménès derrière moi en commentaire. On va voir un petit peu plus sur le niveau de ces deux sélections. La France contre l'Allemagne. Voilà, là, tout le monde, j'attends bon. Allez, l'entrée des joueurs. Franchement, j'ai un peu connerie de l'Euro. Il va falloir se méfier de l'Allemagne. Il y a vraiment une équipe retoutable. Allez, passons Zim, celle de l'équipe de France. Avec le retour de Karim Benzema, très important. Et maintenant, celle de l'Allemagne, l'hymne de l'Allemagne. Une équipe qui paraît rapide sur le papier, avec un gardien très 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 fort. Voilà, le coup d'envoi de cette rencontre, lancée par les Bleus, avec Kylian Mbappé. Première percée pour Kylian Mbappé, qui va heurter sur Manuel Neuer. Quel arrêt de Manuel Neuer. C'est vraiment extraordinaire ce qu'il vient de se faire. C'est à la fois inquiétant et rassurant ce qu'on vient de voir. Pogba avec le ballon. Allez, c'est Anton Griezmann qui frappe et l'enrouler qui... Allez, Pogba pour aller trouver Mbappé dans la profondeur. Et la frappe et le but. Magnifique frappe de Kylian Mbappé. Qui vient soulager les Bleus. Avec ses toulets sur du score. Entre l'aliment qui vient soulager les Bleus. De pouvoir encaisser en lutte avant. Allez, une nouvelle percée. Avec Lucas Guigne, Antoine Giezmann, Antoine Giezmann qui passe à Kylian Mbappé à la profondeur. Et là, le deuxième but français. Magnifique. J'aime bien quand ça se passe comme ça. J'aime bien. J'aime bien. Magnifique frappe de Kylian Mbappé. Bien croisé comme on aime. Et oui, Magnifique qui ne peut pas. On voit, il se met bien sur ses appuis. Comme il le fait, ce sera très stressé souvent. Mais non, la frappe passe juste à côté. Ce n'est pas que là, il est impuissant, Magnifique. Et deuxième fois qu'il y a eu la France, il passe en profondeur. Allez, Paul Pogba. Paul Pogba pour avancer dans le couloir. Il avance, il avance le centre. Corentin Toulisso. Juste au-dessus de la cage de Manuel Neuer. Il va pouvoir se dégager. Attention Kylian Mbappé avec Kading. Kading pour le centre. Manuel Neuer qui dégage. Allez, voilà Corentin Toulisso. Il paie la pelle. La frappe. Oh, le montant ! Pour Corentin Toulisso. Allez, il ne faut pas ce ballon. Les Allemands qui l'ont. Et c'est la mi-temps, c'est la mi-temps ici. Au préservoir ENA. 2-0 pour l'équipe de France. C'est bon, c'est un beau public. Voilà. Il y a un peu plus très très important dans les attaques, les pros. Les attaques et offensives. C'est un bon match d'usk ici. Et en plus, il a marqué. Qui a marqué à la 26e minute pour ouvrir le score. Et Benzema a renchéré la 33e minute. Nous revoilà pour la seconde période de ce match. Entre la France et l'Allemagne. On peut le voir avec les stats. 7 tirs pour l'équipe de France. 0 pour l'Allemagne. 4 tirs cadrés. 0 pour l'Allemagne. Donc c'est compliqué pour l'Allemagne, on le voit. Le début de la seconde période. Voilà, lancé par les Allemands. Rüdiger. Une attaque à l'effort défensif de Varane. Et encore Varane. Donc il doit dégager. Oh Karim Benzema. Karim Benzema qui va avoir une percée. Quelle défense de Ginter. De Ginter, pardon. Allez, coup franc pour l'Allemagne. Avec Kroos. C'est enroulé. Et Hugo Lloris qui arrive à capter ce ballon. Ah oui, belle percée là. Allez, en profondeur pour Karim Benzema. Karim Benzema peut-être. Karim. Karim. Benzema. Ah, Kbenwebe qui vient mettre sa butte. Voilà, il est récompensé de ses efforts. C'est très très beau. Très bien fait. Par cette passe en profondeur déjà. Magnifique. Et cette frappe enroulée qui surprend Neueur. Ah là là, Karim. Quelle frappe de Karim. Quelle ouverture. Magnifique. L'énervement du sélectionneur allemand. Et c'est compréhensible. Allez, dans les airs, ça se bataille. Ou la blessure de Luka Ding qui ne rassure pas là. Pour le reste de l'euro, elle est peut-être un petit changement à opérer pour Didier Deschamps en remplaçant avec Coman. Allez, les allemands qui repartent à l'attaque. Ici, là. Attention, Varane. Il faut rester sur les appuis. Ça traîne beaucoup, ça traîne beaucoup. Attention. Oh, Gouloris. Oh, le poteau. Oh, le poteau. Pour Serge, Niabrou. Attention, là, voilà. Varane qui est un sûr. Et Gouloris qui a voulu faire une gaffe. Allez, c'est reparti. Allez, certains changements ont été opérés. avec Dembélé à la place de Toresso. Alstenberg à la place de Zule. Koundé à la place d'Hernand. Allez, une attaque allemande. C'est parti. Alors, avec... Avec Kroos. Kroos, ça remet sur Kroos. Et Kevin Valentin qui vient marquer ce premier but pour l'Allemagne. Oui, un peu tard, oui. 87e... 88e minute, pardon. 88e minute, Kroos, passe décisif. passeur. Et qui est une volante qui n'a juste à faire le pivot. Se retourner. Plus qu'à frapper. Kroos. 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 Voilà, sa sélection. Il revient en sélection. Il met un triplé. Quel homme, quel homme. Quel homme. Il n'a plus qu'à ajuster une meilleure. C'est sûr. Les erreurs défensives, ça paye. Il n'y a plus rien à attendre de ce match. Les sélectionnellement, toujours énervé sur le banc. Donc voilà, Benzema, homme du match. Depuis maintenant 5 ans qu'il n'avait pas joué. avec sa sélection française. Incroyable prestation de l'homme du Real Madrid. Incroyable avec un triplé ce soir. Espérons qu'il fasse pareil pour le match dans la vraie vie. Mbappé aussi qui n'a pas une note dégueulasse. Mais qui a son petit but, la clé. Il y a eu 8. sa note est de 8 avec 6 arrêts. C'est vraiment bien joué, ça. Inconté qui a vraiment été aussi important avec Pogba dans l'entrejeu. Dezman plus sur les passes vers l'avant. Comme Pogba, Pogba, il a fait, je crois, 3 passes décisifs. Donc vraiment, ça rend bien. 8,8, il la mérite, sa note. Donc, une bonne équipe de France, là qu'on a. Salut les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Voilà, j'ai passé un bon moment. L'équipe de France gagne, donc ça fait plaisir. Et puis, on espère voir un beau match ce soir entre l'équipe de France et les Allemagne. Du coup, je pense que ça va être un très beau match. N'hésitez pas à mettre vos pronostics en commentaire. Et puis, voilà, j'espère que vous avez kiffé. Et puis, passez une bonne soirée. Et puis, bon match. A tous. Ciao la team. Et à demain.